ok, on va essayer de mettre ça droit ok, petit truc encore dans le dernier exemple on n'avait pas de moyenne de la population on voulait la trouver en dressant un intervalle de confiance de 95% on avait pris 100 personnes on avait déterminé il me semble que la moyenne était 10 que l'écart type de l'échantillon était 3 on avait calculé l'erreur type qui était égale à à 0,3 puis on avait fait ce calcul là 1,96 qui est relié à 95% c'est un truc de Z c'est bien beau ici des Z on a 100 personnes ok, on a calculé notre l'après-midi se fait tard on a calculé notre erreur type à partir de l'échantillon de l'écart type de l'échantillon c'était correct parce qu'on avait 100 personnes puis on pouvait quand même utiliser les Z mais qu'est-ce qui arrivait si à la place je faisais exactement la même chose ok même affaire même affaire même affaire ok puis même affaire sauf que j'avais disons 25 personnes j'ai pas mon sigma j'ai même pas mon mu mon but c'est de trouver un intervalle à l'intérieur duquel qui contient mu mais j'ai pas mon sigma ici j'ai pu utiliser mon S pour remplacer mon sigma dans le calcul de l'erreur type c'était correct parce qu'il y avait 100 personnes mais ici j'ai 25 personnes je sais pas si vous vous souvenez tantôt mais c'est correct je vais quand même utiliser mon S d'ici pour calculer mon erreur type sauf que je vais plus utiliser ce chiffre là parce que ça c'est un chiffre des Z qu'est-ce que j'ai fait tantôt j'ai remplacé ça par la table des T fait que mon intervalle de confiance ici pour le calculer va être la même logique même affaire plus ou moins quelque chose fois l'erreur type mais ce quelque chose là ça peut plus être 1,96 il va falloir que j'aille voir dans la table des T ok et plus spécifiquement attendez-moi laissez-moi aller voir ok dans mon T je vais regarder pour un degré de liberté de 24 pourquoi ? parce que j'avais 25 personnes le degré de liberté c'est toujours égal à n-1 comme on a vu ok puis j'ai regardé pour un 2-tail bidirectionnel c'est un intervalle de confiance fait que j'ai des trucs à droite et des trucs à gauche fait que c'est bidirectionnel un 2-tail bidirectionnel pour un alpha de 0,05 ok standard ce qui fait 106 à cause que c'est 95% puis j'ai trouvé que ce T là c'était égal à 2,064 donc tout ce que je fais c'est que je le mets ici qui fait qu'en d'autres mots ça c'est égal à ça j'ai simplement remplacé ça j'ai simplement remplacé le Z ici par le T le Z je savais que c'était un 0,96 parce que dans la table des Z quand tu as du alpha de 0,05 le Z est tout le temps 1,96 mais pour le T ça dépend du nombre de personnes fait qu'il a fallu que j'aille voir j'ai fait 25-1 qui m'a donné le degré de liberté 24 je suis allé voir dans la table 24 je suis allé voir dans 2-tail pour bidirectionnel 0,05 ça m'a donné un T de 2,064 je le clogue là ok donc ça serait la seule différence à ce niveau là si j'ai 100 personnes ou plus je peux y aller avec mon 1,96 si j'utilise un intervalle de confiance de 0,95 ce qu'on va faire dans le cours tout le temps mais je pourrais demander un intervalle de confiance de 90 99 je vais toujours utiliser celui là ça va rester avec 1,95 mais si j'ai moins de 100 personnes je ne vais pas plugger 1,96 ce que je vais plugger là va dépendre du nombre de personnes que j'ai il va falloir que j'aille dans la table Z trouver mon T c'est ça que je vais mettre dans la place ok je le sais dessus